Les circuits en série et en dérivation ont des propriétés différentes. Quand on rajoute des dipôles en série, ils vont fonctionner de moins en moins bien. Quand on rajoute des dipôles en dérivation, rien ne change pour les autres. Dans un circuit en série, il n'y a qu'un seul chemin possible pour le courant. S'il ne peut plus passer un endroit, si une lampe est grillée ou dévissée par exemple, il n'y a plus de courant du tout et tout cesse de fonctionner. Dans un circuit en dérivation, le courant se divise dans chacune des branches contenant les dipôles. Si un composant grille ou est dévissé, il peut toujours circuler dans le reste du circuit et les autres dipôles fonctionnent comme avant. Les dipôles sont totalement indépendants. Si on court-circuit une lampe dans un circuit en série, c'est comme si elle n'existait plus. Tant que le générateur n'est pas court-circuité, il n'y a pas de risque à part faire griller certains dipôles s'ils sont en surtention. Si on court-circuit un dipôle dans un circuit en dérivation, c'est comme si on court-circuitait tous les dipôles. Le générateur est donc court-circuité également et il y a un risque d'incendie. Sous-titrage ST' 501